Réformateur, visionnaire, leader, la présidente de l'Assemblée nationale, Chantalia Watségan, a trouvé des mots justes et plans de sens pour résumer la vie sur terre professionnelle et politique de l'ex-président de l'institution de 2000 à 2005, Fombare Watarana Chamba, décédée le 15 octobre 2020. Elle s'exprimait vendredi 23 octobre lors d'une cérémonie d'hommage à la place d'honneur de l'institution à Lomé. Élu pour la première fois député à l'Assemblée nationale le 6 février 1994, au nom du défense-rassemblement du peuple togolais RPT, Fombare Watarana Chamba a forgé un parcours parlementaire formidable. Lors de son premier mandat en 1994, il a été président du groupe parlementaire RPT, peu membre du groupe d'amitié parlementaire Togo-France et Togo-Koweïd. Réélu à l'Assemblée nationale en 1999, il fut alors vice-président avant d'accéder au perchoir en 2000. Réélu encore aux élections législatives anticipées du 27 octobre 2002, il est reconduit à son poste de président le 3 décembre 2002 jusqu'en 2005. L'homme était également membre du Parlement panafricain du comité exécutif de l'Union interparlementaire UIP et vice-président du comité interparlementaire de l'UMOA. Avant d'être député, il fut entre 1977 et 1981, directeur de cabinet du président de la République, membre du comité national chargé de rédiger le texte de la Constitution du 13 janvier 1980, délégué du RPT à la Conférence nationale souveraine en 1991 et ministre des Affaires étrangères de 1992 à 1994. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !